Salut, aujourd'hui j'aimerais vous parler d'un axe de travail qui peut être super intéressant pour développer votre jeu. A la guitare, on est souvent habitué à ne jouer que les trucs de guitariste, c'est-à-dire des motifs qui ont été écrits et joués par des guitaristes. Mais est-ce que ça vous arrive parfois d'essayer de jouer la partie d'un autre instrument ? Ça peut vous faire jouer des combinaisons de notes auxquelles vous n'étiez pas habitué, et donc amener de nouvelles mélodies dans votre jeu, notamment pour improviser. Alors le concept n'est pas nouveau, j'en avais déjà fait d'ailleurs une vidéo sur le sujet, avec Summer de Vivaldi que je vous invite à visionner dès maintenant. Et ce qui était cool avec l'étude de ce morceau, c'est qu'il a porté une patte classique néoclassique dans votre jeu. Et aujourd'hui j'aimerais qu'on fasse la même chose avec des chansons aux sonorités un peu celtiques et irlandaises. Et c'est pourquoi je vous propose de travailler sur un morceau des Corses qui s'appelle Toss the Fizzles. J'en ai d'ailleurs fait un cover il y a quelques jours, et vous avez été assez nombreux sur tous les réseaux à me demander la tablature. Je me suis donc dit que c'était l'occasion de répondre à la communauté. Alors dans cette chanson, il y a deux thèmes différents, commençons tout d'abord par voir ensemble le premier. Alors vous avez vu, ce thème peut paraître assez balèze, assez rapide, mais rassurez-vous, ce n'est pas l'objectif que je vous recommande d'atteindre tout de suite. Les deux objectifs à travers l'étude de ce morceau sont tout d'abord l'apport de vocabulaire un peu irlandais à votre jeu, et ensuite un excellent exercice technique, notamment sur l'aller-retour du médiator. Dans l'adaptation que j'ai faite de ce morceau pour guitare, j'ai tout d'abord pris une position de gamme dans laquelle je me sentais assez à l'aise, qui est cette position issue de la gamme pentatonique. A la toute base, cette position est issue de la gamme de Mi mineur pentatonique, mais nous allons l'utiliser dans un contexte différent. Nous tournons beaucoup autour d'un Ré dans ce thème. Nous allons souvent graviter autour de sept notes. Et à cette position de gamme, nous allons rajouter juste une note pour notre thème, qui va être le Do que vous pourrez retrouver à la 15ème case de la corde de La, ou alors à la 13ème case de la corde de Si. Les plus érudits d'entre vous me diront que toutes ces notes sont issues du mode de Ré mixolidien. Maintenant, pour bien vous organiser, nous allons découper le thème en quatre parties. Une partie A qui nous donnera ceci. Afin de gagner en aisance et en vitesse, je vous conseille de bien faire attention à respecter tous les coups de médiator que j'ai indiqués. Ensuite, vous aurez une partie B qui reprend quelques codes, mais dont la fin nous emporte vers les aigus. Attention toutefois au petit trioulet au départ qui peut poser souci. On arrive ensuite sur une partie très similaire à la partie A, que l'on pourrait même appeler la partie A'. Et enfin, nous avons une partie C qui est radicalement différente et qui vient agir comme une conclusion au thème. J'ai retranscrit d'ailleurs cette partie dans la position d'à côté pour plus d'aisance de doigté. À laquelle, bien sûr, j'ai également rajouté un Do qui se trouve cette fois-ci à la 17e case de la corde de Sol. Cette manière de créer des mélodies avec des rimes et différentes parties, comme ici avec A, B, A, C, s'avère très efficace. Si vous voulez en savoir plus, j'en ai fait une vidéo sur le sujet. Voici maintenant ce que donne ce premier thème en entier au ralenti. Sous-titrage Société Radio-Canada Voyons ensemble maintenant le deuxième thème de ce morceau qui va venir apporter de la fraîcheur. Pour ce thème, je bascule d'abord dans la position d'à côté, uniquement pour des questions de facilité de doigté. Ce thème, nous allons plutôt le voir en cinq parties différentes. Commençons tout d'abord par la partie 1. Notez la présence d'un do dièse à la case 14 de la corde de si, ce qui peut indiquer un petit changement de mode. Nous repassons ici en ré ionien, donc ré majeur. Ensuite, partie B, lorsque l'on bascule sur la corde de mi aiguë. Nous arrivons sur une partie C qui comprend une petite accélération en pull-off. Notez que dans cette partie, nous avons rajouté la tierce, le fa dièse. Ici, à la 14e case de la corde de mi aiguë. Pour la partie D, nous sommes revenus ici dans la première position. On repasse en ré mixolydien et on reprend un peu les mêmes codes que le thème A. Et enfin, cinquième et dernière partie, il s'agit de la même conclusion que le thème A vu précédemment. Et voilà donc le résultat au ralenti. Sous-titrage ST' 501 Et voilà les gratteux, j'espère que ça vous a plu. Vous pourrez retrouver les tablatures complètes dans la description de la vidéo. N'oubliez pas de me donner vos impressions en commentaire. Et n'hésitez pas non plus à me donner quelques titres de chansons irlandaises qui peuvent être super sympas à reprendre à la guitare. Et juste avant de quitter la vidéo, n'oubliez pas 2-3 petites choses comme liker la vidéo, vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, et activez la cloche afin d'être tenu au courant des prochaines vidéos que je sortirai. En attendant, portez-vous bien et bonne gratte à tous. Salut ! Sous-titrage ST' 501